Musique Dans mes ateliers, il y a restitution des acquis sous forme de production artistique. Représentation théâtrale, exposition de dessin. Les productions artistiques sont un témoignage de l'appropriation des connaissances. Pour qu'elles soient finalisées et prêtes pour le public, il faut avoir compris correctement. Il faut que sa propre pensée soit suffisamment claire afin d'être intelligible pour autrui. Sans ça, l'information passera mal auprès du public. Également à cet endroit précis, je mets à profit mes connaissances scientifiques pour m'assurer que ce qu'ils scénarisent illustre fidèlement l'état de la recherche en neurosciences, de ce que j'ai voulu et pu leur transmettre. Ce qui est intéressant et qui rend l'intelligibilité et l'accessibilité du propos indispensables, c'est que les spectateurs n'ont souvent pas les bases pour comprendre ce que les enfants apportent comme informations sur le cerveau. Au fil des répétitions, si c'est du théâtre par exemple, les enfants finissent forcément par intégrer les connaissances associées en mémoire à long terme. On active la mémoire procédurale, la même qui fait qu'on sait faire s'élasser sans y réfléchir. Ça ne passe pas forcément ici par l'écrit mais par le corps. Je m'appuie dans mes propositions sur cette mémoire du corps, cette mémoire sensorielle, kinesthésique. Quand les petites filles se sont connectées entre elles, dans des positions si inconfortables que délirantes, en mettant leurs longs cheveux sur les pieds de leurs copines, comment peuvent-elles oublier que les neurones se connectent des dendrites aux axones des cheveux jusqu'aux pieds ? Sous-titrage Société Radio-Canada